Normalement, en septembre, les pêcheurs préparent déjà leur casier. Mais depuis 4 ou 5 ans, impossible de commencer à pêcher avant les fêtes de fin d'année. C'est ici qu'on range nos casiers à crabes. Des eaux plus chaudes, un parasite qui s'y développe, des crabes devenus non comestibles, la perte est de plusieurs centaines de millions d'euros. Pour Larry, il y a un principal responsable à cette crise. Les types qui ont gagné le plus d'argent en ruinant la planète, ce sont les compagnies pétrolières. Ça va coûter cher de réparer les dégâts du réchauffement. Et tout le monde va devoir aider, tout le monde va devoir payer, car on y a tous contribué. Mais celles qui ont le plus contribué, celles qui ont fait les plus gros profits, ce sont les compagnies pétrolières. Alors, est-ce que je pense que ces sociétés doivent payer ? Je pense qu'elles doivent payer 90% des coûts. Alors, Larry a décidé d'attaquer les multinationales pétrolières. Il appartient à la plus importante association de pêcheurs de la côte ouest. Ils ont porté plainte contre Exxon, Chevron, Shell et aussi Total. Quand j'ai découvert que les compagnies pétrolières, en fait, elles savaient ce que leur produit allait causer comme dommage. Allez, ça ne m'a pas si étonné que ça, à vrai dire. Mais si j'avais 20 ans, 30 ans aujourd'hui, et que j'apprenais à quoi allait ressembler mon futur, je serais en colère. Je serais très en colère qu'on m'ait ainsi menti, qu'on m'ait ainsi volé, parce que c'est ça le fond de l'histoire. On a volé le bien commun à la génération qui vient. L'association de pêcheurs de Larry n'est pas seule à s'attaquer au pétrolier. Aux Etats-Unis, 24 villes, comtés et Etats ont aussi porté plainte. Ils sont aidés à Washington par un groupe de juristes qui travaille à recueillir des preuves. À sa tête, Carol Muffet, devenue en quelques années la bête noire des rois du pétrole. Est-ce que l'industrie a peur ? Elle devrait. L'avenir entier de cette industrie dépend du résultat de ces plaintes, parce que les impacts climatiques augmentent. Lorsque vous regardez des villes côtières comme San Francisco ou Auckland, mais c'est vrai pour n'importe quelle ville, elles risquent de réclamer des milliards de dollars, soit pour se préparer au changement climatique futur, soit parce qu'elles font déjà face aux dommages. Si vous prenez l'exemple de l'impact du changement climatique, avec l'ouragan Haïda récemment, cette seule tempête a causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Alors, jusqu'à quel montant ces entreprises pourraient être tenues pour responsables ? La réponse est, bien plus que ce qu'elles valent. Carol Muffet en est convaincue. Le rapport de force avec les compagnies pétrolières est en train de changer. Fin octobre, les patrons d'Exxon, Chevron, BP, Shell sont appelés à témoigner devant le Congrès américain. Ils vont devoir s'expliquer sur ce qu'ils savaient du risque climatique. C'est parti.